Bonsoir ! Le Festival International du Film Fantastique de Gérard Amé rend hommage cette année à un réalisateur, scénariste, producteur et comédien culte du cinéma de genre. Cette année, le Festival Gérard Amé est fier de honorer une grande figure du cinéma de genre, un directeur, un scriptwriter, un produceur et un acteur, et c'est une personne. Pour lui rendre hommage, merci d'accueillir à mes côtés le directeur de la programmation de la Cinémathèque Française. Please welcome the programming director Cinémathèque Française, Jean-François Roger ! L'œuvre d'Ilai Roth est l'une des plus passionnantes du cinéma américain contemporain. D'abord parce qu'elle a l'élégance de se cacher derrière ce qu'elle est convenu d'appeler les conventions du genre. Ensuite, paradoxalement donc, parce qu'elle ne semble pas attacher plus d'importance que cela à l'impératif du frisson cinématographique du samedi soir. Il a l'air séné à Boston en 1972 et réalise dès l'enfance des petits films en super 8, déjà marqués par son goût pour le cinéma de terreur. Après des études de cinéma, à l'Université de New York, il réalise quelques courts métrages d'animation témoignant de sa passion pour les classiques de l'épouvante. Il occupe plusieurs métiers dans l'industrie du cinéma avant de réussir à faire financer son premier projet. Son premier projet, c'est Cabin Fever. Le décours avec Cabin Fever, premier long métrage tourné en 2002 avec un budget minuscule. Il s'y amusait avec les règles du slasher. Mais l'habituel tueur maniaque massacrant méthodiquement le casting était remplacé par un virus redoutable. Cette trouvaille décentrait subtilement l'attention du spectateur sur des personnages mûs par l'égoïsme et la phobie. La maladie infectieuse se voyait affectée d'une signification métaphorique limpide. Le mal étant nous, il est le produit de notre propre honte et de notre propre lâcheté. C'est pourtant avec son deuxième et son troisième long métrage qu'il allait provoquer une véritable déflagration dans le paysage du film d'horreur moderne. Hostel en 2005 et Hostel chapitre 2 en 2007 ne relevaient pas du cinéma d'épouvante de consommation courante. Il ne fallait pas les prendre non plus comme une énième spéculation opportuniste sur la mode du film de torture, le fameux torture porn et ses variantes. Hostel et Hostel chapitre 2 sont des fables cruelles, une méditation certes sanglante sur le devenir d'un individu moderne à qui le monde contemporain et sa technologie semblent promettre la satisfaction de toutes les envies et de tous les appétits. L'abolition des frontières que permet l'évolution technologique et culturelle de l'Occident et la transformation géopolitique de la planète y apparaissaient comme une extension fatale du domaine du désir et de sa puissance mortifère. En imaginant un lieu où la mise à mort était devenue une possibilité touristique comme une autre, le diptyque Hostel dévoilait l'horreur d'une réalité où le prédateur, stimulé par ce qu'il croit être sa supériorité culturelle, trouvera toujours plus prédateur que lui. En ce sens, le cinéma délai érotique est un cinéma profondément sadien. « Tout homme est un tyran lorsqu'il désire » disait en substance le divin Archie. En fait, il avait dit « tout homme est un tyran lorsqu'il bande » mais je ne sais pas si on peut dire ça ici. L'ethnocentrisme de l'Amérique, il ne voit dans le monde extérieur qu'un terrain de chasse, un univers érotique ou un espace inquiétant, il faisait ainsi l'objet d'une critique impitoyable et sarcastique en même temps. Et c'est sans doute cette capacité de transformer ce qu'est l'autre en un cliché instantané, en un objet de désir ou de terreur exotique qui explique également le projet « Green Inferno » en 2013, pastiche de film d'exploitation italien, vous savez ces fameux films de Caliban des années 70, qui poussait à un haut degré d'incandescence cette vision critique dans un mélange d'hilarité et de dégoût. Alors, le diptyque Hostel, tout autant que « Green Inferno » décrivait le mépris impérialiste de l'Amérique pour le reste du monde. Nock Nock va, à contrario, agiter le spectre de la paranoïa, de l'angoisse ressentie face à l'invasion d'un monde personnel et familial sacralisé. Le film fonctionnait d'une certaine façon sur l'envers de la structure des Hostels, qui montrait métaphoriquement la manière dont les États-Unis s'imaginaient déploie sur le reste du monde. Nock Nock, en 2015, était une comédie noire qui fonctionnait sur la hantise de l'envahissement d'un espace domestique par des intrus mal intentionnés. Plus que jamais. Et l'Iran y apparaissait comme un trouble fait du cinéma hollywoodien, un garnement incontrôlable s'amusant à gâcher l'ambiance avec jubilation pour révéler l'obscénité et la fameur atroce du rêve petit-bourgeois de l'Américain moyen. Nock Nock était l'expression d'une volonté iconoclaste, celle de se livrer un véritable jeu de massacre, saccage, détournements obscènes et destruction littérale du décor d'une existence marquée par le narcissisme tout autant que par une culpabilité sourde caractérisait ce brûlot filmique. En quelques films, peu nombreux à notre coup, l'Iran ne s'est pas seulement imposé comme le plus passionnant des serviteurs d'une horreur atrocement contemporaine, mais aussi comme l'auteur d'une des œuvres les plus politiques, les plus critiques et les plus radicales du moment. Merci. Applaudissements 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 Et je vais maintenant un petit peu plus de rejoindre de ce côté de la scène, et vous laisser en compagnie de quelques images de la carrière de Eli Roth. Let's now watch a few images from the career of Eli Roth. Applaudissements 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 Applaudissements